Bonjour, dans cette vidéo qui est la quatrième de la série sur Pong, on va s'intéresser à la simplification ou à l'organisation du logiciel et pour ça on va créer des blocs ou définir ce que l'on appelle des procédures ou des fonctions. Alors si vous êtes là par hasard, il vaut mieux que vous voyez d'abord au moins la version 1, la réalisation du logiciel, elle est indiquée ici, et de manière plus générale vous pourrez retrouver les supports de cours sur internet avec des exemples et le code ou les solutions aux différents exercices qu'on va faire. A la fin de la version 1 de Pong ou de la version 2, on est arrivé pour la balle au programme suivant avec deux scripts. Le script qui correspond au drapeau vert dans lequel on initialise les positions et les variables et le script qui correspond à touche espace appuyé qui va faire démarrer le mouvement de la balle. Alors ce script il n'est pas en soi vraiment très compliqué, on fait avancer la balle, on rebondit et ensuite on traite 4 cas possibles quand on touche la raquette de Wissem, la zone de but de Wissem, la raquette de Khadija et la zone de but de Khadija. Alors bon, ça c'est très simple et pourtant ce script il est relativement illisible. Et ce qui arrive très fréquemment c'est que comme c'est difficile à lire, c'est difficile à contrôler. Alors là ce que je viens de faire, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est une énorme bêtise qui prend parfois des heures à trouver. Je viens de mettre une boucle ci à l'intérieur d'une autre au lieu de la mettre après. Et bien ça c'est des erreurs de manip qu'on fait très souvent, donc il est absolument essentiel en fait d'avoir un code qui reste facile à lire, sinon vous allez vous arracher les cheveux pour arriver à le mettre au point. Alors c'est à ça qu'on va s'intéresser et pour le faire on va rendre notre code plus modulaire en séparant les aspects fonctionnels de haut niveau, des détails de la réalisation pour chacune des grandes fonctions quand on touche une raquette ou quand on touche la zone de but. Alors comment est-ce qu'on va faire pour simplifier ce script ? Et bien on va le décomposer en isolant les principales fonctions. Quand la balle touche une raquette ou quand la balle touche une zone de but. Ça va nous donner quelque chose qui est comme ça. Quand la balle touche la raquette de Wissam, on a ce groupe d'instructions. Quand la balle touche la zone de but de Wissam, on a ce groupe d'instructions et de la même manière pour la partie droite qu'a dit déjà. Alors plutôt que de remettre ces blocs ou ces instructions dans le script principal, on va les regrouper dans un nouveau bloc. Et on va donc définir un bloc qui correspond à ces instructions qu'on va appeler tester raquette W. On va faire la même chose pour tester zone de but W, Wissam, et pareil pour la partie droite Khadija. Et on va appeler ces blocs depuis le script principal qui du coup va devenir beaucoup plus facile à lire puisque on voit que dans le script principal, on a une boucle qui permet d'avancer, de rebondir et qui teste si on touche une raquette ou une zone de but. C'est quelque chose qui, par exemple, est facile à expliquer à quelqu'un d'autre. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a séparé ce qui correspond au rôle de la fonction, par exemple tester raquette W ou tester zone de but W, du détail de la réalisation de cette fonction. Et on a donc ici quelque chose qui est de haut niveau. On sait ce que ça fait, mais on ne sait pas comment c'est fait. Et là, on a le détail de la réalisation. C'est ce qu'on appelle parfois une abstraction procédurale. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette fonction sans savoir comment elle est faite. Et ça, ça permet en particulier de répartir les rôles dans un travail de développement informatique et de confier chacune de ces routines qui peuvent devenir très complexes à des personnes différentes. Alors allons-y. Je vais partir d'une copie de la version 2. Et vous avez accès à cette version sur le site du cours, à l'adresse que j'ai indiquée plus tôt. Et ce que l'on va faire, donc on va créer de nouveaux blocs qui correspondent aux fonctions dont on a parlé tout à l'heure. Donc le premier bloc, c'est tester Raquette W. Le deuxième, c'est tester Zone de but W. Le troisième, tester Raquette Kadija. Et le quatrième, tester Zone de but Kadija. Je vais réorganiser ces blocs. Tester Raquette W. Et je vais donc prendre ces blocs. Les blocs tester Raquette Wissam, je les mets là. Les blocs tester Zone de but Wissam, je les mets là. Les blocs tester Raquette Kadija, je les mets là. Et les derniers, je les mets là. Et ça y est, j'ai défini ces fonctions. Maintenant, ces fonctions, il faut que je les appelle depuis le script principal. Donc je vais appeler dans le même ordre que tout à l'heure, tester Raquette W. Tester Zone de but W. Tester Raquette K. Et tester Zone de but K. Ça y est, j'ai terminé. Pour tester, je passe en mode plein écran. Je clique sur le drapeau vert et la barre d'espace. Donc, vous voyez que le programme fonctionne exactement de la même manière. Mais si on revient au code qui est affiché ici, il est beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à lire. On a à gauche tout ce qui correspond aux fonctions de haut niveau, qui donne une vision d'ensemble. Et à droite, dans les procédures, ce qui correspond aux détails de la réalisation. Mais on ne mélange pas les deux, ce qui rend la vie beaucoup plus agréable. Vous verrez. Ce que l'on peut dire également des procédures, c'est qu'elles permettent de définir des paramètres ou des entrées. Par exemple, une vitesse ou le nom d'une personne qui pourra être utilisée par la procédure elle-même. Et un autre aspect qu'on peut utiliser dans Scratch, c'est de demander à ce que la procédure soit exécutée sans rafraîchir l'écran. Ce qui permet d'accélérer les choses et de ne pas voir les étapes intermédiaires dans le cas où on déplace des sprites ou des lutins. En conclusion, rappelez-vous que les procédures ou la création de blocs vous permettent d'améliorer l'organisation de votre code, d'en faciliter la lecture et la correction en séparant ce qui est de haut niveau et qui est le nom des fonctions ou des blocs du détail de la réalisation que l'on reporte dans des blocs particuliers. Il vous permet également d'éviter de décrire plusieurs fois la même routine quand vous en avez besoin à plusieurs endroits du programme. Alors, rendez-vous au prochain cours et à bientôt !